Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour H.U.Vids et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour le CVC sur FF14. A la demande générale, il y aura un CVC la semaine suivante juste pour l'extension Storeblood, mais on commence déjà par FF14 de façon générale. Pour rappel, avant FF14 The Realm Reborn, qu'on appelle ARR ou qu'on appelle encore la 2.0, il a existé une version de FF14 qui s'appelait la 1.0 et qui a tellement fail qu'ils ont carrément fermé les serveurs et qu'ils ont relancé le développement du jeu à partir de 0. Donc on ne peut plus jouer sur la version 1.0. FF14 fait partie de mes deux top MMO depuis qu'il est sorti et j'y joue toujours un peu en fonction de l'actualité. C'est avant tout un MMO dit classique, donc avec un gameplay avec des grandes barres de sort, des cooldowns un peu lents, pas de roulades et des casques qui se font sans bouger même si de plus en plus on va avoir des sorts ces derniers temps au fil des patchs qui vont devenir instants et donc qui peuvent se caster en mouvement. Généralement, la première chose qui frappe les nouveaux et ce qui fait abandonner malheureusement beaucoup de personnes, c'est la lenteur de son gameplay, surtout dans les premières parties du leveling. En réalité, cette lenteur est là pour que même les joueurs consoles qui vont jouer à la manette et qui sûrement découvrent les MMO puissent avoir le temps de bien prendre le jeu en main. En gros, la logique d'apprentissage dans FF14 c'est je te montre doucement, je te montre plus vite, ok maintenant t'as compris, la prochaine fois que tu rates, tu te fais OS. Voilà, c'est la méthode de FF14 et ça change pas mal finalement des MMO américains qui sont plutôt habitués à vous balancer beaucoup de choses un peu dans le désordre, un peu en bazar, mais qui vous laissera souvent une deuxième, troisième, voire même une quatrième chance jusqu'à la fin du jeu, même au HL, lorsque vous faites une erreur. Le gameplay de FF14 c'est plutôt de la perfection d'exécution, il y a moins de choses, ça va moins vite, c'est pas trop le bordel, par contre, si tu fais une erreur sur un combat de 10 minutes, il y a des chances pour que tu fasses OS l'intégralité de ton groupe, au revoir, et on recommence demain. Un autre point faible de FF14 c'est la lenteur de son leveling, qui est par contre génial d'un autre côté, mais qui est très lent. Une fois que l'histoire démarre, il y a plein de dialogues, il y a plein de cutscenes doublées, il y a une histoire captivante, il y a des personnages qui sont très attachants, mais voilà, ça sent malheureusement le jeu solo, et heureusement, il y a quand même pas mal de donjons pour agrémenter tout ça, qui vont vous permettre d'interagir avec d'autres joueurs, et surtout de découvrir un peu le gameplay endgame qu'on va attendre sur FF14, qui est essentiellement constitué de donjons de raids et de primordiaux, qui sont des mini-donjons constitués d'uniquement un seul boss avec un combat relativement long et complexe. Les points forts de FF14 maintenant, FF14 a des mécaniques toujours originales, même si c'est un MMOD classique, les patchs sont très réguliers et riches en contenu, et surtout, le contenu dépassé est toujours valorisé. Vous aurez souvent des raisons, et des vraies raisons, de retourner dans les anciennes zones, dans les anciens donjons, etc. Oubliez le farming de journa dans les zones HL du jeu, le spam des deux derniers donjons, et du dernier raid jusqu'à la fin de votre vie, ou jusqu'au patch suivant, vous aurez toujours plein de raisons de revenir sur cet ancien contenu dans la zone. Ça casse la monotonie du HL, et c'est plutôt cool, parce que même le contenu ancien de FF14 ne se démodent jamais vraiment, et ils n'hésitent pas d'ailleurs à éventuellement y mettre un petit coup de dépoussière pour que ça soit toujours aussi agréable, et que ça ne casse pas complètement avec les versions qu'il peut y avoir sur le HL qui a été fait plus récemment. Aussi, le moteur du jeu est vraiment beau, et surtout très bien optimisé, et donc très léger. Les sorts sont détaillés, l'audio et les effets audio sont super agréables, et les combats de boss, surtout les boss d'iPrimo, donc vous savez, ces instances où il y a juste un gros boss dedans, sont vraiment magnifiques et surtout très très épiques. Au passage, si vous êtes fan de la licence FF, ce jeu est un véritable pack d'attractions bourré de références à la licence aux autres jeux, en fait Final Fantasy, mais en même temps, si vous ne connaissez pas du tout l'univers de Final Fantasy, bah au ZF, vous allez juste rater les petites références qui ont été faites, mais ça n'a pas vous empêché de vous amuser, de vous immerger dans l'univers de FF14. Le dernier point fort de FF14, c'est le craft et le housing. Le craft, il a un véritable gameplay dans FF14, il y a une barre de sort, il y a des rotations, et de plus, la mécanique du craft évolue au fil des niveaux. Le housing, quant à lui, il va déjà d'un côté valoriser le craft, puisque ça va être essentiellement du craft pour pouvoir équiper votre logement, que ce soit un appartement, la maison de guide par exemple, mais ça va aussi interagir avec les joueurs qui peut-être ne touchent pas du tout au craft et vont plutôt faire du PVEHL et qui vont aller vous chercher les items relativement rares et difficiles à obtenir des derniers raids ou des derniers donjons. Et c'est vraiment un plaisir à plusieurs de retrouver une guilde qui se rassemble autour de cette maison de guilde, ou tout simplement, vous de montrer l'aménagement de votre appartement qui va retracer tout simplement le chemin et les aventures, ce que vous avez réussi à faire ou pas dans FF14, au travers des différents meubles et de l'aménagement que vous allez pouvoir faire dans votre appartement. Conclusion, si vous cherchez un gameplay moderne, avec des roulades, avec un joli bordel sur les combats, peu de sorts, pas trop de défis en HL, passez votre chemin, FF14 c'est clairement pas pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à payer l'abonnement de FF14, puisque c'est un MMO à abonnement, et que ça vous pose pas de problème, lancez-vous, vous allez kiffer au passage FF14, puisque c'est un jeu à abonnement, mais en aucun cas, pay to win, il y a effectivement un cash shop avec quelques items dedans, mais c'est uniquement du skin pour le plaisir, point barre, il n'y aura aucun avantage. J'aurais encore plein de choses à vous dire sur FF, vous imaginez un MMO comme ça, abonnement avec des patchs réguliers, il y a énormément énormément de choses dont je voudrais vous parler, mais j'essaie de garder la vidéo courte, donc on va s'en tenir à là. Dans tous les cas, si vous êtes toujours un peu curieux, mais que vous avez du mal à vous lancer, n'oubliez pas que sur FF14, vous avez une version d'essai qui est illimitée en temps, et vous pouvez juste qu'au niveau 35, et en plus comme vous avez dans FF14 le système de multiclasse, qui vous permet avec un seul perso de jouer toutes les classes, et d'avoir les classes qui vont interagir entre elles au niveau des sorts, etc. Ça vous permettra tout simplement de tester un peu tous les persos, ça ne sera jamais perdu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser un pouce bleu, vous pouvez aussi aller jeter un oeil sur ma page Tipeee, oui j'en ai une, vous pouvez par exemple voir votre pseudo qui sera affiché en fin de chacune de mes vidéos, ou encore recevoir des goodies. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère, sur FF14, n'oubliez pas que j'ai une guide, si vous voulez la rejoindre, vous avez toutes les infos sur mon site, et jusque là, portez-vous bien, allez, ciao !